... Chers téléspectateurs de la CTV, C'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission Avocats. C'est une émission qui me traite les questions juridiques, les cas juridiques mais aussi l'actualité de manière générale. Nous voulons faire des problématiques d'ordre. En général, les bâtiments, mon ensemble de ruines. Parce qu'en Sénégal, de plus en plus, il y a des effondrements d'immeubles qui font des dégâts. Il y a des dégâts humains mais aussi des dégâts matériels. Nous voulons faire un focus sur les causes, les solutions mais aussi les solutions. Nous voulons en parler de manière générale. Il y a un expert immobilier agréé mais aussi un membre de l'ordre national des experts du Sénégal. Nous voulons parler avec lui de la problématique. C'est ce que nous voulons faire. Je vous présente sur l'opportunité que vous m'avez apporté. pour que vous puissiez parler de ce problème que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez au Sénégal. C'est bien. Le bâtiment est dansé. 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 Nous l'avons commencé. Nous l'avons pour nous et nous l'avons paré. C'est ça qui s'est fait. C'est le bâtiment qui a été fait. Ils l'ont fait un rapport. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut le faire dans la côte de l'urbanisme et de la construction On peut le faire dans les pensées que nous avons fait On peut le faire dans la côte 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 Les bâtiments et les immeubles Elles peuvent menacer les ruines ou les détes Les constructions privées sont concernées Ce n'est pas des constructions publiques On peut le faire dans la côte Si je n'ai jamais entendu Que les bâtiments de l'université Que les bâtiments de l'école Que les bâtiments de l'hôpital Un château d'eau Ou un immeuble administratif Les bâtiments de l'école Tout le monde Tout le monde Il y a des bâtiments privés C'est ça 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 Est-ce que l'Etat a les moyens Il peut prendre des ingénieurs Il peut prendre des architectes Alors que les privés Il n'a pas assez de moyens Pour prendre des techniciens De la Rio Qui connaissent bien Les techniques de l'hôpital Ils connaissent bien Ce qu'il faut C'est simple Nous les techniques On connaissent bien C'est que le bâtiment public Il y a des sortes Les bâtiments Tous les entrepreneurs Qui travaillent Ou qui travaillent Les bâtiments publics Il y a des cotes Les cirques Les cotes Les cotes Les cotes Les cotes Les cotes Elles sont Oui Donc que le bâtiment public C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et à l'État. Absolument. C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et 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 à l'État. C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et 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 à l'État. C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et 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 à l'État. Et c'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et à l'État et à l'État et à l'État. C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et à l'État et à l'État et à l'État et à l'État. C'est-à-dire que la Côte a été respectée à l'État et à l'État et à l'État et à l'État. La Côte a été respectée à l'État et à l'État et à l'État et à l'État et à l'État. Mais si elle a l'État et qu'il a l'élégé, elle a été respectée à l'État et à l'État. Donc ils sont deux, vraiment duos, personne ne peut y aller sans personne. M. Fall, tu es un peu sur les causes, les causes un peu techniques mais aussi sur les causes juridiques, le non-respect de la législation, tu vois, immobilier, foncier. Est-ce qu'on a des causes qui peuvent les prendre en compte? Alors, quand on a travaillé, moi, je préside la commission. Nous l'avons pensé. Ou, bureau d'études. Ou, laboratoire de géotechnique. Ou, ordre des architectes. Ou, ordre des experts. Ou, ingénierie. Nous tous, nous parlons. La plus grande stationnée. Qui parle de laLa lait. Est-ce qu'il y a un tour de bâtiment. C'est qu'il y a des Bitimais qui connaissent, sur le tabac, et en cours de construction, c'est la famousie. Je pense que, sur la VEDN, nous avons un exemple très pertinent. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il y a des bâtiments qui vont les faire pour les bâtiments. Il faut menacer les ruines. Il y a des bâtiments qui vont menacer les ruines. Mais si on est dans les bâtiments, il ne faut pas le faire. Il y a des bâtiments qui vont les faire pour le faire. Il y a 3 types de bâtiments qui vont menacer les ruines. Il y a des bâtiments qui sont en construction. Si on est dans le premier cas de figure, il y a des bâtiments qui sont en construction. Comment peut-on le prendre? Le bâtiment, il y a des bâtiments qui vont le faire. Quand on est dans la maison, il y a des bâtiments qui vont le faire. Il y a des bâtiments qui vont le faire. Il y a des bâtiments qui vont le faire. Comme une cause mondiale, Généralement, les fondations qui vont les faire, ne sont pas les bâtiments qui vont les faire. Parce que si on est dans le Sénégal, Il n'y a pas de bâtiments qui vont, Il y a des bâtiments qui vont la part de la maison. Il y a des bâtiments qui vont aller avec des bâtiments, Il y a des bâtiments qui vont nuire à Paris, Il n'y a pas de place pour les visiteurs Et ne connaissent pas que la fondation est un peu ou un peu. C'est une autre chose qui est de la taille, C'est un peu de l'eau sauf ici. C'est un peu de l'eau, c'est un peu d'argile, C'est une autre nature. Et le seul seul, dans la taille, C'est un peu de la fondation qui doit être fait. C'est ce qui est l'ingénierie. Je vous montre un exemple, Djam Nia Dio. Djam Nia Dio, Argile gonflante, C'est ce qui est l'ingénierie. Si tu as une précaution, Si tu as une taille, Tu sais que c'est le sol du jour. Dans la même chose, Tu sais toujours dans le bâtiment, C'est le bâtiment. Le bâtiment, Le bâtiment, Le bâtiment, Ou le matériau, Tu sais que, Il n'y a pas de bonne qualité. Cela n'est pas de bonne qualité. Il y a aussi. Qui n'est pas le type de gâtiment. Il ne reste plus. Le bâtiment, Il ne l'a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonne qualité. Il ne devient pas d'accord. Si tu es un homme, il y a des fondations. Il n'y a qu'un autre niveau de la fondation. Ou une canalisation, ou une sinistre. Si tu l'as vu, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord dans la fondation. C'est ça. C'est Daniel. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des autorisations de construction. Il y a des autorisations de construction. Ce qui doit être la base de la construction. Est-ce que l'autorisation de construction doit être respectée? Mais est-ce que le contrôle doit être top aussi? C'est fait aussi? C'est ce qu'on va voir. C'est une question. Il y a des solutions actives. Il y a des solutions. Maintenant, il y a des solutions qui ont été lancées. C'est récent ou neuf. Qu'est-ce que ça va se produire? Il y a des questions qui ont été tâches. La première cause est... Le changement de destination. Tu as fait un bâtiment et il y a des appartements. Donc, il y a des familles, un mari, son épouse, ses deux enfants. Il y a des gens qui sont à l'école. Donc, ils recevront du grand public. Donc, il y a des chargés. Il y a beaucoup de chargés. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont été calculés. Et, le département. La destination initiale n'est pas en destination de femme. Voilà. Donc, il y a tout à fait. Il y a un peu de meubles. Le magasinage. Des marchandises lourdes. Des portes, 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 des portes. Ce qui est le plus important, c'est que nous respectons les normes de la construction. Exemple, je vous donne. c'est que le fer à béton, il y a beaucoup de gens qui ont fait un fer bon, normalisé, avec un fer bon. C'est un fer bon. Si tu as pris le fer bon, tu as travaillé dans ton bâtiment, c'est ce que tu as fait. Parce que attention, les gens pensent cela. Le béton est cassé. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de poutre. Le fer dans la bâtiment, c'est le béton. L'ingénieur dit qu'il n'y a pas de fer 15 fois. Il n'y a pas de poutre. Il n'y a pas de poutre. M est égal à 15. Coefficient d'équivalence. Ce qui est le plus important, c'est que tu as fait le boulot. La mer, la sel, a été attaqué le fer qui va aller au boulot. Si tu as un ingénieur, il n'y a pas de calculer le fer et le coffrage il n'y a pas de poutre. Pour que la brise marine ne l'attaque pas. L'ingénierie a donné des normes. Il s'agit de que si il n'y a pas de poutre, si il n'y a pas de poutre, il n'y a pas d'enrobage. Il n'y a pas de 1,5 cm. Il doit y aller à 2 ou 2,5 cm. Pour le plus important. C'est ce qui est la brise maritime. C'est la brise Est-ce qu'il faut que cela soit stable ou qu'il y ait quelque chose d'autre? C'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres, mais il y a beaucoup d'autres étanchéités. On a beaucoup d'autres étanchéités, des salles de bain, mais l'étanchéité n'est pas là. L'étanchéité est, une petite épanouisse, en pleurs et en pleurs et en pleurs, sans le détacher. L'étanchéité est sur la barrière? Dans la terrasse, dans la salle de bain, on peut le mettre avant de la carrelage. C'est ce qui s'est mis en pleurs, et on ne le néglige pas. On ne sait jamais, mais cela peut être en pleurs, Il n'y a pas d'éteindre le fer, il n'y a plus d'éteindre le fer et il n'y a plus d'éteindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éteindre le fer. Il n'y a pas d'importance, c'est le balcon. Il n'y a pas d'éteindre le balcon, il n'y a pas d'éteindre le balcon. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éteindre le balcon. Il n'y a pas d'éteindre le balcon. Il n'y a pas d'éteindre le fer et il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre le vin. Ce sont des machines que nous vivrons dans le débat. Il y a aussi l'ingénierie. Donc si le fer de l'éteindre, il faut qu'il n'y ait pas d'éteindre le fer. Il n'y a pas d'éteindre le balcon. Puisque ce soit un mauvais entretien et un maintenace. L'extrême de débat et de l'entretien du Sénégal. Deux ans, trois ans après, il faut qu'il y ait 15 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a des problèmes de maintenance. En entretien, nous avons avancé un peu. M. Fall, tu as dit que le recensement, l'inspection générale des bâtiments, on a fait attention à ce que le ministère de l'urbanisme. Au Sénégal, si on a pris le bâtiment de l'Assemblée de Réunie, c'est 1446 bâtiments. En Dakar, je pense qu'on a environ 600 bâtiments qui ont été menacés. Et comme vous savez que le danger, est-ce qu'il y a aussi des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'y aller? Très bonne question. Effectivement, dans cette commission, il y avait un représentant de l'inspection générale des bâtiments, dépendant du ministère de l'urbanisme. Ils ont fait un excellent travail. ils ont dénombré, ils ont dit, 1446 bâtiments menaçant ruines. Mais le recensement, c'est pas vrai. Ils devraient compléter, avec un diagnostic sans complaisance. En tant qu'il n'y a pas besoin. Donc, lorsqu'il n'y a pas besoin de créer. Il y a des millions et des millions, 50 millions, 100 millions. On l'a jamais vu en journée, il faut qu'elle soit conference. L'aurait trop s'agréter des cendres, frissures, tricheries, C'est assermenté que si le bâtiment s'est faite, personne ne l'aurait pas. Parce que l'appréciation est très technique. Le bâtiment est comme il faut. Les fondations et l'ossiature ne sont pas encore plus. Le bâtiment peut avoir 20 ans. Mais si le bâtiment s'est faite, on l'a pris des précautions convenablement. Si le bâtiment s'est faite, il peut vivre encore 30 ans. Le bâtiment a beaucoup de bâtiment. L'entretien a beaucoup de bâtiments. Le bâtiment s'est faite. Après 2, 3 ou 4 ans, il faut regarder l'étanchéité. Si il n'y a qu'à l'étanchéité, il faut remplacer l'étanchéité. C'est juste un exemple. Le bâtiment s'est faite. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Le bâtiment s'est faite. Le bâtiment s'est faite. Un aspect financier. Est-ce que le bâtiment s'est faite aussi? Comment faire pour appuyer financièrement la situation? Parce que le bâtiment s'est faite. Le bâtiment s'est faite aussi, des fois, financièrement, on peut régler ce problème-là tout seul. C'est ce que vous dites. La collectivité locale, notamment la mairie. La mairie a une série technique communale. Mais nous, nous avons des compétences et des moyens appropriés pour assumer leurs responsabilités. La vérification. Contrôler les plans. Surtout sur le site. Parce que ce qui s'est fait, est-ce qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien? Il n'y a rien. En réalité, en réalité, l'utilisation de conseil par exemple. Tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. L'urbanisme a été signé. Avec la décentralisation, la mairie a été signé. Mais la mairie, l'urbanisme a été préparé le dossier. Elle a été signé, elle a été signé. Elle a été signé dans le dossier. Or, la vérité, tu sais quoi? Il faudrait que la mairie, autant que possible, aient des ressources humaines de qualité. architectes, urbanistes, ingénieurs, experts, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un plan qui s'est passé sur le terrain pour contrôler la construction. Contrôler parce qu'il n'y a pas de contrôle au Sénégal. Il n'y a pas de moyens. Il leur faut également des moyens logistiques. Parce que le contrôle, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a qu'un laboratoire. Il n'y a qu'un matériel topographique. Il n'y a qu'un matériel. C'est une manière de dépasser. Il n'y a pas d'euros. Le contrôle ne s'est pas faite. Mais, si on va prendre en charge un bâtiment. C'est unppaement dépassé ? Quelle procédure fait-elle que l'arrête des destructions venant de la part de l'autorité ou de l'Etat ? Très bonne question. Comme vous parlez de l'engarde. Un peu de construction n'y a pas d'une durée. Côte des marchés publics, côte de l'urbanisme, côte de la construction. Nous devons donc respecter les normes. Si nous devons les défendre, nous devons les défendre. Cette procédure, si nous devons les défendre dans les bâtiments privés, c'est-à-dire que nous devons les défendre. Je l'ai cité. Si vous avez l'autorisation de construire, un entrepreneur qui a fait ce qu'on appelle des études géotechniques. C'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études topographiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait le souci, le Mansena, ou le Manséoul, car les canalisations, quand ils ont fait le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études techniques, qui ont fait le rapport géotechnique. c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. 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 C'est-à-dire qu'ils ont fait l'architecte, qu'ils ont fait l'ingénieur, qu'ils ont fait le contrôle du bureau technique, comme les Sokotec, comme les Veritas, comme les Alpages, comme la Scarte Internationale. Pour ne citer que cela. Et c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment appartenant à l'Etat, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. Oblégatoirement, il faut que les bâtiments administratifs, nous ont fait le bâtiment privé. Nous ont fait le bâtiment privé. M. Falle, mon réalisateur, qui a été tombé dans le milieu de ses besoins. Mais je ne m'en ai pas. Je vais te poser la dernière question. Parce que ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont demandé des moyens. Je pense qu'ils ne peuvent pas régler. Mais aujourd'hui, nous avons fait le bâtiment en sang de ruines. Dans le court terme, qu'est-à-dire que nous devons utiliser pour vraiment arrêter l'hémorragie après, au fur et à mesure, comme tu as dit, les perspectives que nous devons faire, au fur et à mesure, l'Etat et les services concernés pour combattre de manière effective ce fléau. C'est-à-dire que nous devons réviser le code de l'urbanisme. Réviser le code de la construction. Parce qu'il n'y a pas de soucis tout ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est son pouvoir discrétionnaire et régalien. Mais le changement, c'est l'Etat et les membres. Adopter une nouvelle réglementation plus rigoureuse et plus coercitive en matière d'urbanisme et de construction. Parce qu'il n'y a pas de prix. Il faut savoir qu'il n'y a pas de prix. Nous avons de l'argent. Et les gens qui font du tabac, du bâtiment de l'Etat, ne le font pas, pour les promoteurs privés de tabac pour les loyers, ne le font pas, le histoire d'autres amateurs, l'effondrement d'autres amateurs, et de préserver la vie des gens qui est beaucoup plus importante que les revenus qu'ils ont dans leur loyer. Nous vous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous vous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, Jilly, nous avons eu l'émission Avocats pour les bâtiments menaçants de ruines. Nous vous remercions beaucoup pour que vous ayez l'argent. J'ai l'impression que j'ai l'impression que vous m'avez fait pour parler. C'est un domaine passionnant pour savoir que c'est mon domaine. Depuis 40 ans, j'ai lancé. J'ai travaillé dans l'entreprise, architecte, bureau d'études. J'ai travaillé dans mon cabinet. J'ai travaillé dans mes collaborateurs et mes confrères. J'ai préparé l'émission. Je suis diplômé de l'École nationale des travaux publics. Mes collègues, je leur ai dit qu'ils m'ont envoyé leurs contributions. Ils m'ont tous qu'ils ont travaillé et qu'ils ont travaillé et qu'ils ont travaillé et qu'ils ont travaillé et qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé et qu'ils 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 ont travaillé. Merci beaucoup, Moumoudou. Fahal, c'est un expert immobilier agréé mais aussi un membre de l'honnesse hors national des experts du Sénégal. Comme vous l'avez vu. Je pense qu'ils sont mais ils ne peuvent plus développer parce que comme nous l'avons dit, c'est un homme qui est passionnant et qu'il doit y avoir beaucoup de choses. Je pense que ce que tu as dit dernièrement parce que le fondement d'immobilier a des dégâts humains considérables et je pense que l'avis est un peu plus que nous pouvons faire et qu'il doit y avoir des solutions pour régler. Qu'est-ce que tu veux? Je termine en disant que je suis centré et hors national des experts comme ça. Parce que nous sommes tous les confrères qui sont qui est né qui doit faire ce que j'ai fait mais Lamine Sarr et le président Saloui Gueye et le Conseil de l'Ordre qui m'a apprécié Je vous remercie que je vous remercie de travailler sur la construction et la commission sur les effondrements du ministère de l'Urbanisme. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour la réalisation d'Amandonda Kebé et Cheikh Nia. Je vous remercie. Je vous remercie la semaine prochaine. Je vous remercie.